Alors moi je voulais vous dire merci, 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 merci. Je suis à plus de 10 000 abonnés, vous voyez en peu de temps, je suis passé de 200, 300, 400, 500, 1000, et puis après 5000, et puis rapidement 10 000. Donc c'est tout le travail que je fais pour vous, ça marche, ça vous plaît. Et moi je vous dis encore merci à tous mes abonnés, et puis merci aux futurs abonnés. Je suis super content. Je voulais vous faire un live, je vous en avais parlé, et le soir c'est de pire en pire chez moi, on est une petite commune, la 3G, la 4G, c'est un peu compliqué pour ce genre de petit village. Donc c'est vrai que si vous avez des astuces, comment faire, parce que je n'ai pas le câble, je n'ai pas tout ça, donc automatiquement si je vous parle et fixez, ce n'est pas la peine. Si vous avez des astuces, envoyez-moi pour pouvoir faire un live, j'aimerais bien en faire un. Sinon pour l'instant on va continuer comme ça, à se parler sur les vidéos. Et moi je vous dis super, 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 super. Merci à tous mes plus de 10 000 abonnés. Et on continue, on continue. Et bien on avait dit 5000, 10 000, on attaque les 50 000. Rapidement, bien sûr. Allez, on passe à la vidéo maintenant. Salut ! Aujourd'hui, comment réaliser un jardin d'agrément et un potager sur son balcon ? Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, on y va, c'est parti ! Donc avant tout, je vais vous montrer l'évolution de ce qu'on a fait sur les précédentes vidéos, c'est-à-dire le sac de fraisier et aussi le petit potager en sac. Alors, vous voyez, ça pousse bien, on voit bien. Là, il y a les radis, donc ça fait une semaine. Les radis, ça y est, ils ont germé. Ils ont déjà les premières, ils n'ont pas encore les premières fleurs, mais les cotylédons. Les salades, je les avais bien recoupées, donc le cœur, lui, il se développe bien. Là, au bout, vous avez le petit sac d'aromatique, donc le persil, l'uliva. Et puis, bien sûr, bon, là, les pommes de terre, on ne voit rien, parce que les pommes de terre, ça va être un peu plus long. Mais vous voyez, bon, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, les petites tomates qui sont là, elles, je vous avais mis, rappelez-vous, en racine nue, donc ils vont prendre un peu de temps à se développer et ils ne vont pas trop monter, puisque c'est des tomates retombantes. Donc là, on va aller voir le sac de fraisier qui, lui, a beaucoup, beaucoup de fleurs. Alors, vous voyez, là, ça y va. Si on met ça en hauteur, vous voyez, par rapport au début, là, vraiment, là, ça commence vraiment à bien couvrir tout. Et puis là, je peux vous dire qu'on a des fleurs partout. Et je pense que fin avril, on va commencer une belle petite récolte. Et fin avril, ça sera complètement recouvert. Et même, ça va retomber partout. Ça va vraiment cacher le sac. Donc, voilà pour l'évolution de notre système de potager en sac. Voilà, je pense que c'est prometteur. Alors, on y va pour le potager, le jardin d'agrément, sur un balcon, même un tout petit balcon. On va prendre de la hauteur. De la hauteur, c'est quoi ? Eh bien, si vous avez un peu les moyens, vous pouvez acheter une petite pergola. Vous savez, maintenant, en bois, on en trouve partout dans les catalogues. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les moyens, eh bien, essayez de trouver une échelle. Regardez, tout simplement. Une échelle, avec une échelle, tout simplement, on peut accrocher pas mal de choses dessus. Alors, moi, allez en aluminium, parce que c'est celle de ma démonstration. Mais vous, allez chiner un petit peu sur les foiratous, sur le bon coin ou autre, dans tous ces sites-là. Si vous pouvez trouver en bois, comme ça, en bois, vous pourrez fixer dessus directement. Donc, alors, on va y aller. Je vais vous montrer différentes façons d'accrocher des choses dessus pour pouvoir cultiver. Donc, bien sûr, à la base, on mettra toujours les sacs ou un bac, comme vous voulez. Et toujours le même système. Et dessus, on va accrocher, vous savez, les petits trucs en ferraille dessus. On pourra même fixer dessus des pots. Et on y va, je vous montre comment on va faire. Vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez, ce genre de système, j'ai posé ça. Ce genre de système, vous voyez, alors ça, on en trouve partout. Maintenant, ce n'est pas très cher. Mais aussi, dans les brocantes, dans les foiratous, on peut en trouver à 1 euro sans problème. Vous voyez, avec mon système d'échelle, on l'accroche. Vous voyez, on commence à gagner de la hauteur. Donc là, on va en accrocher un là. On va en accrocher un autre, par exemple, en hauteur. Vous voyez, déjà la hauteur qu'on gagne sans problème. Et puis, après, on va adapter la jardinière. Donc là, c'est une petite, mais plus la jardinière va être profonde, mieux c'est. Donc vous voyez, dedans, on va mettre une jardinière. On pourra mettre un pot ou plusieurs pots à l'intérieur sans problème. Pour gagner encore de la place, vous voyez ça, on en trouve partout, ça, maintenant. On pourra l'accrocher là, par exemple. Donc on descendra celle-ci, par exemple. On va la descendre. On pourra la mettre sur le côté. Vous voyez, on va encore gagner de la place. Donc dedans, on pourra mettre soit des fleurs, soit des légumes, des radis, des salades, des haricots. On pourra faire un petit truc de haricots sans problème dans les jardinières en aromatique, en salade, en tomate. On pourra mettre une tomate en hauteur et puis la faire couler sur l'échelle. On pourra l'attacher parce que quand les fruits vont gonfler, bien sûr, le mieux, ça sera des tomates cerises sans problème. Et puis après, bien sûr, au sol, je vais vous montrer au sol, on continuera. Vous voyez, hop. Donc le petit système de sac, sans problème. Donc on ouvre ici et on plante dedans. Et puis on monte, on mettra des tomates, ce que vous voulez dedans, avec un bon tuteur. On pourra aussi, bien sûr, mettre des bacs. Donc vous voyez, avec ce système, on va remettre la caméra. Avec ce système d'attache, on gagne de la hauteur. Et bien sûr, si vous avez une pergola, là, on gagnera encore plus d'hauteur. Derrière l'échelle où la pergola peut mettre un grillage assez costaud pour justement continuer à accrocher. Et puis comme ça, ça vous laissera la place au sol pour jouer pour les gamins, par exemple. Et vous, vous pourrez faire vos plantations en hauteur. Donc des choses à respecter. Pour les plantations, donc toujours, toujours, toujours un bon terreau. N'achetez pas du premier prix et tout ça, parce qu'il n'y a rien dedans. Donc achetez un bon terreau. Vous retournez, je vous le réexplique encore. Vous retournez dedans, c'est une recette plein de matière. Du fumier, de l'argile, des tourbes, des écorces. Demandez au conseiller si vous pouvez en trouver un, qui vous explique ce que vous allez faire. Et vous lui dites que vous voulez un terreau pour, voilà, en suspension, un terreau pour des bacs. Parce que ce n'est pas le même que dans le sol. La composition n'est pas la même. Il faut que ce soit un terreau qui garde l'humidité, qui soit drainant en même temps. Rappelez-vous, quand vous avez acheté des terreaux au premier prix, vous avez arrosé, ça va tout partir comme ça. Donc non, il faut que le terreau, cet été, quand il va faire chaud, surtout sur les balcons, ça tape énormément. Il faut que ce terreau garde l'humidité. Ça, c'est important. Plus les contenants sont hauts, c'est-à-dire épais, hauts, larges, plus ils vont garder l'humidité, plus ils vont garder, vous allez mettre beaucoup de choses dedans. Donc n'hésitez pas au sol, par exemple, quand vous allez mettre dans le sac une tomate, une courgette. Vous allez les attacher au pied, vous rajoutez quelques radis, quelques salades, ce que vous voulez à l'intérieur. Évidemment, sur le balcon, vous n'amusez pas à faire des légumes compliqués. Essayez de rester dans des choses simples. Après, vous pouvez vous amuser. Moi, cette année, je vous l'avais dit, je vais m'amuser à planter des cacahuètes. Je vais mettre ça dans un gros pot. Pour les enfants, les cacahuètes, c'est génial parce qu'ils vont voir l'évolution, ils vont voir ce que c'est. Mais ne partez pas dans des trucs compliqués. Restez dans des choses simples, surtout si vous démarrez. Et là, vous allez apprendre tout doucement à faire votre petit potager. Donc, bien sûr, sur le balcon, il faut un petit carré de plantes aromatiques. Donc, les bases. Ne partez pas dans des plantes compliquées aussi. Restez dans le romarin, le thym, le persil, l'origan. Voilà, j'en ai peut-être oublié, la ciboulette. Restez dans des choses simples. Alors, n'oubliez pas, comme je vous l'avais expliqué, deux jardinières, deux endroits différents. Donc, avec ce système de hauteur, vous pourrez jouer aussi avec les ombres. Quand le soleil va vraiment taper, vous pourrez mettre une plante un peu plus haute qui pourra protéger le persil, par exemple. Le persil, il n'aime pas trop avoir du soleil constamment, surtout en pot. N'oubliez pas, en pot, c'est beaucoup plus compliqué à cultiver qu'en pleine terre. Je vous le répète, mais c'est important aussi. Et aussi, des engrais. Je vous ferai une vidéo sur les engrais parce qu'on me demande beaucoup est-ce qu'il faut mettre de l'engrais, oui ou non. Il faudra mettre des engrais. Un engrais, bien sûr, vous vous expliquerez au vendeur où vous irez sur les liens. Vous verrez qu'il faut mettre un engrais adapté au pot. Ce n'est pas le même qu'en pleine terre. Et aussi, adapté à ce que vous allez mettre dans vos pots. Si vous mettez pour le potager, on ne va pas aller dans le compliqué, mais dans le potager, tout ce qui va être fruit va demander un engrais autre qu'un engrais à feuilles. Et pareil pour les aromatiques. Les aromatiques n'ont pas besoin de fleurir. Ils ont besoin d'avoir du feuillage, un squelette costaud. Donc, il faut un engrais spécifique pour eux. Pour les fleurs, il faudra un engrais spécifique pour les fleurs. Et des fleurs qui ont besoin de plus d'engrais, des grosses fleurs comme l'agapante, ont besoin d'un engrais puissant. Donc, il faudra adapter aussi un engrais pour ça. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses à adapter. Un balcon, ce n'est pas facile. Vous allez apprendre tout doucement avec mes vidéos ou d'autres vidéos. Et tout doucement, c'est comme ça qu'on fait. Et surtout, le plus important, le plaisir. Comme je vous avais toujours dit, le plaisir. On n'est pas là pour faire des concours, pour être le meilleur potager du monde. On s'en fiche de ça. On va toucher la terre, surtout pour les personnes, malheureusement, qui se retrouvent dans un immeuble, sur un balcon, qui avait un jardin. Et bien, voilà. Pour ces personnes, ils vont retrouver un peu le goût. Ils vont se détendre. Ils vont tous les soirs ou tous les matins ou le week-end se détendre. Récupérer 3-4 radis. Ce n'est pas la peine de dire, on va récupérer 50 tonnes de radis. 3-4 radis. Ils vont être contents. Quelques fraises, avec le système que j'avais fait. Et bien, ils vont semer. Ils vont rater. Ce n'est pas grave. On s'en fiche. On s'en fiche. On va recommencer. Et puis, ils vont être super contents. Et puis, cette année, ça va marcher. L'année prochaine, il y aura quelque chose qu'ils vont planter. Ça ne poussera pas. Mais on s'en fiche. Ce n'est pas grave. C'est les essais. C'est les trucs. Avec d'autres vidéos, ils iront voir pourquoi ils n'ont pas réussi. Et puis, peut-être aussi le temps. Le temps. Vous n'oubliez pas. Dans le sud. Alors, les malheureux, un petit clin d'œil. Ils n'ont pas d'eau. Mais ils ont du super temps pour planter. Donc, les gars, on voit des vidéos où ils plantent déjà pas mal de choses. Pas mal de trucs. Mais regardez, là, j'ai mis ma petite doudoune. Parce que ce matin, il faisait 2 degrés. Donc, ne commencez pas à planter sur vos balcons. On m'a demandé des tonnes de tomates. Piment, tomate, tout le pralala. Non. Pas dans le nord. Et surtout pas dans l'est. Surtout pas. Parce qu'il va faire froid encore cette semaine. Donc, il faut adapter le légume et les fleurs. Parce que les annuels aussi, j'ai vu des personnes qui ont commencé à prendre leur géranium en Normandie. Bonjour, cette semaine, il va geler. Le géranium qui sort d'une serre à 15 degrés. Bonjour, il ne va pas être bien. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Demandez aux professionnels. Demandez des conseils. Allez sur vos marchés. Il y a les maraîchers qui sont là. Ils vont vous donner des petites astuces pour comment réaliser ça ou ça ou ça. Ils savent bien que vous n'allez pas leur prendre leur marché. Puisque automatiquement, vous allez faire des petites quantités. Vous êtes là pour vous amuser. Bien sûr, il y a des super amateurs qui, eux, font des grosses quantités pour garder ça et tout ça. Voilà, bon, tant mieux pour eux. Mais voilà, moi, j'explique surtout aux personnes qui veulent se détendre. Voilà, de réapprendre à toucher un peu la terre. Apprendre aux enfants qu'une tomate, ça pousse comme ça, un radis, c'est comme ça. Ce n'est pas simplement dans un rayon. Donc voilà, j'espère que j'ai été simple pour ce système. Donc, vous voyez, très simple. Une simple échelle. Et puis, on fait pas mal de trucs. On s'amuse. Et puis après, comme je vous avais expliqué, avec les sacs, on peut les décorer. Les pots, j'ai vu dans les farfouilles, dans les trucs comme ça. Ils ont des pots de couleurs maintenant à des tarifs vraiment pas chers. Bon, après, vous pourrez les fixer aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le bois, que ce sera plus facile. Donc, faites attention. Si le pot est très lourd, il faudra mettre deux attaches. Et faites attention s'il y a l'arrosage, si vous êtes sur un balcon, ne gênez pas vos voisins. Ça, c'est important aussi. Donc, vous voyez, pour les soucoupes, ne commencez pas à arroser, comme à la piscine, de la flotte partout. Parce que les petits voisins en dessous, il y en a qui ne vont pas apprécier. Et je les comprends aussi. Si vous mettez de l'eau, plus de la terre, plus tout ça sur leurs œufs, sur leurs petites fleurs de l'autre côté, pensez aux autres. C'est important aussi. Donc, voilà pour ce petit système encore. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Avec le système de sac. Donc, là, la semaine prochaine, je passerai sur une autre vidéo. Et là, on va passer, parce que vous aimez ça aussi, ce qui va se passer cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine au jardin au mois d'avril ? Parce que là, ça y est, le mois d'avril, on est le premier. Et puis, le mois d'avril, on y va. On passe la troisième. Et enfin, fin avril, on attaquera le mois de mai. Et puis là, on sera parti sur l'autoroute pour planter, planter. Et là, je pense que toutes les régions, on pourra planter tous ensemble. Et on va rattraper les autres. Alors, cette semaine, vous voyez, ils ont annoncé une belle perturbation. Ce week-end, chez nous, la plupart des régions, on a eu 3-4 jours de beau temps. Aujourd'hui, il fait encore beau, mais ça va se dégrader. Donc, nous, on ne va pas avoir de flotte, mais les autres, on va avoir de l'eau. Et j'espère que dans le sud, ils vont en avoir. Et vous voyez, beaucoup de perturbations, mercredi, jeudi, donc en fonction des régions. Baisse des températures, c'est normal, on n'est pas encore en été. Jiboulées et tout le tralala qui vont arriver. Donc, comme d'habitude, dans les plantations, donc au potager, par exemple, vous continuez les plantations que vous avez faites. Les semis, chose comme ça. Donc, toujours par région. Il y en a d'autres, ils ont déjà planté les tomates dehors, dans le sud. Nous, dans le nord et puis dans l'est, Bretagne, tout ça, on y va tout doucement. Fait attention à la météo, au potager, on continue. Tout ce qui est plantations, soit semis de laitue, soit plantations de laitue, les radis. Alors, vous pouvez partir dans un légume un petit peu plus complexe, si vous aimez, par exemple, pas complexe, mais les épinards, si vous aimez ça, les choses comme ça. Donc là, vous pouvez y aller. Toujours le petit voile d'hivernage, ça, c'est important. Et puis, voilà, on répète ce qu'on a fait depuis 15 jours, 3 semaines, les plantations. Et puis, fin avril, on verra par la suite ce qu'on va faire. Mais là, on continue, toutes les petites plantations qui résistent. Alors, qui résistent, la salade ne résiste pas à la gelée, parce que le cœur, il peut mourir. Donc, avec un petit voile d'hivernage, il ne faut pas croire que la salade résiste. Ça, ce n'est pas vrai. Mais bon, les petits radis, s'ils n'ont pas encore germé, donc c'est bien. S'ils ont quelques feuilles, bon, l'huile, la racine, elle, si ça gèle, ce n'est pas très grave. Mais là, on y va. Donc, vous vous amusez à faire des petits radis ronds, des longs, des rouges, des bicolores. Il y a des blancs, le radis noir, par exemple, ici, si vous aimez ça. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, pour les autres personnes qui n'ont pas encore trop commencé, on continue. On vérifie son matériel, on regarde bien si on a son terreau, si on a ses engrais, si tout est bien nettoyé, tout est prêt. Et puis, on continue sur son petit cahier, à bien noter. Donc, on a bien fait ci, on a bien fait ça. On a bien préparé tout son petit truc. Et puis, je vous ai dit, comme tout à l'heure, c'est que nous, on va commencer vraiment le potager au mois d'avril. Donc, nous, on est prêt. On a acheté nos bulbes d'échalotes, d'oignons. Donc, voilà, nous, c'est rare dans le nord qu'on les sème parce que c'est un petit peu plus délicat. On préfère les acheter en petites bulbes, toutes petites. C'est plus simple. Alors, après, il existe, et je vous ferai une vidéo là-dessus, sur les légumes perpétuels. Donc, il y en a une quantité. Ça revient à la mode. Ça, c'est d'autres légumes où là, on est tranquille, mais je vous expliquerai comment on fait. Et donc, voilà, pour le potager, bon, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc, allez voir d'autres vidéos, tout ça. Voilà, mais par région. Attention, parce qu'on voit des vidéos où les gars, ils ont planté des trucs. Le plus simple, pour regarder les tuiles. Si vous voyez les tuiles, chez nous, c'est des ardoises. Si vous voyez les belles tuiles arrondées, c'est que là, c'est dans le sud. Et là, c'est pas bon pour les gens du nord. Donc, méfiez-vous. Et puis, si vous ne savez pas trop que le gars a fait une vidéo, vous lui posez la question. T'habites où ? T'as planté ça ? Est-ce que moi, je peux le planter ? Mais t'habites où ? Si je vous dis, j'habite à Carcassonne, Saint-Tropez ou Machon-Bidule. Bon, voilà, eux, ils ont deux mois, voire 15 jours, deux mois, un mois par rapport à la plante. D'avance que dans le nord. Donc, tranquille, tranquille, tranquille. Au jardin d'agrément. Donc, tout ce qui va être plantation de racines nues, s'il fait encore froid, vous continuez. Mais là, maintenant, ça va y aller. Là, on va terminer tranquillement. Là, ça va être terminé. Donc, on prend en pot, en conteneur, encore en motte. Là, la bonne période pour planter, c'est tout ce qui va être plantes acides. C'est-à-dire que tout ce qui va être rhodo, camélia, azalée. Donc, là, on en trouve partout dans les jardineries. Donc, là, on y va. Attention, si votre terrain est calcaire, vraiment calcaire, même en mettant un sac de terre de brouillère. Donc, terre de brouillère, je dis bien terre de brouillère, et pas dite de terre de brouillère. Là, dite, c'est de la fosse. C'est-à-dire, entre parenthèses, c'est que de la tourbe. Donc, la vraie terre de brouillère, c'est que là, c'est les personnes qui cultivent une terre de brouillère. C'est-à-dire qu'ils prennent sur une certaine hauteur une couche de forêt, en fin de compte, qui ont besoin ces plantes-là. Mais si, par exemple, vous êtes un peu vallonné, et puis c'est très calcaire, le calcaire va arriver. Même si vous mettez de la terre de brouillère, ça va continuer à brûler ces plantes-là. Donc, n'insistez pas. Ce n'est pas la peine. Pour les hôtes, en mettait. Donc, vérifiez si votre terrain est acide ou pas. S'il est neutre, tant mieux. Mais toujours ajoutez en fonction. Par exemple, le camélia a besoin de plus d'acidité que quelques hortensias, par exemple, qui, eux, résistent un petit peu plus à un terrain neutre. Donc, voilà, les azalées aiment bien aussi l'acidité. Donc, voilà, le mieux, c'est de faire une grande fosse, à peu près sur 50 cm, parce que c'est des plantes qui ne vont pas avoir des racines profondes. C'est rare. C'est généralement un mètre à peine, puis encore. Donc, voilà, vous faites une grande fosse, vous pouvez d'un mètre, mais déjà 50 cm, l'acidité va rester. Vous mettez vos tontes, par exemple, de Tuga. Si vous avez des pins, des choses comme ça, toutes les aiguilles qui tombent, vous les rapprochez, vous les mettez là-dessous. Comme ça, ça continue à favoriser l'acidité. Et puis, au pied de ces arbustes, rhodos, camélias et autres, vous mettez des petits azalées plus bas, des petits rhodos qui existent aussi, nains. Et puis, il y a aussi des bruyères. Vous mettez aussi tout ce qui a besoin, par exemple, les petites primes verts qui ont besoin un peu de ce terrain un petit peu acide. Et aussi, si vous avez l'ail des ours, par exemple, ça aime bien aussi ce petit côté forêt, on va dire. Vous faites un petit coin forêt, donc vous pouvez vous faire un petit coin comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez aménager, puis après, vous terminez par une écorce de couleur, si vous voulez, ou neutre. Et là, vous faites vraiment un coin, un coin de plante de terre de bruyère. Donc, n'oubliez pas, la plante de terre bruyère n'aime pas le soleil l'après-midi. Donc, plutôt le soleil le matin. Donc, vous voyez, par rapport à l'exposition, soleil le matin, et puis l'après-midi, plutôt à l'ombre. Donc, là, vous faites vraiment un ensemble. Ne me plantez pas un caméléa là, et puis un rhodos là-bas, puis un truc là-bas. Non, non. Essayez de rassembler pour que ce soit plus facile pour vous après, pour garder cette acidité. Donc, tout ce qui est aussi plantes à feuilles persistantes, c'est-à-dire qui gardent son feuillage. Donc, tout ce qui va être conifères. Donc, bon, malheureusement, maintenant, on en plante de moins en moins. Mais, même si vous avez une haie, par exemple, de persistants, les lauriers du Caucase, par exemple. Tout ce qui va être fotinia. Donc, ça, c'est des plantes à feuillage persistants. Donc, là, c'est l'époque, le mois d'avril, pour en planter, pour faire des haies, pour en planter, à l'isolé, si vous voulez. Là, c'est l'époque. Donc, en pot, en conteneur, vous les achetez. Et puis, là, un peu partout, on trouve ça partout. Donc, toujours pareil, on fait un trou du double de la motte ou du pot, 20 cm, 40, voire 50 cm, en tous sens. Vraiment, 50, 50, profondeur pareil, de l'engrais naturel. Un bon terreau, mélangez bien par rapport à votre terre. Si la terre est très argileuse, vérifiez bien par rapport à l'arbuste que vous allez acheter. Vous demandez conseil, qui résiste bien à une terre argileuse, c'est rare. Donc, il faut généralement faire moitié-moitié terreau et terre argileuse. Ou terre sableuse, donc là, rajouter un petit peu d'argile pour que l'humidité reste aux pieds, surtout l'été. Et donc, vous pouvez commencer aussi, alors dans certaines régions, s'il ne gèle pas encore, parce que le gazon, quand on sème du gazon, par exemple, ça gèle. Donc, on peut commencer à semer son gazon. On n'est pas en retard, c'est le début. Donc, faites attention, réfléchissez bien, parce que le gazon, il va mettre à peu près une semaine, voire dix jours à germer. Si vous avez le petit germe, et puis dans dix jours, vous entendez qu'il y ait de la gelée, vous perdez votre gazon. Vu le prix d'un sac de gazon, maintenant, faites attention. Allez plus... Attendez, on n'est pas pressé, ce n'est pas grave. Préparez votre terrain, roulez-le tranquillement, et puis, hop, à la dernière minute, vous semez, vous attendrez. Voilà, il ne faut surtout pas que ça gèle. Une fois que le gazon est parti, il y a à peu près 3-4 cm, là, s'il y a un petit coup de gelée, ce n'est pas grave. Mais les premiers, tout premiers, ça, ça gèle. Donc, après, là, je vous ai expliqué sur le balcon. Donc, alors, tout ce qui va être aussi, on prépare, on prépare ses pots, on prépare ses choses. Là, il y a toujours des belles primes verres, là, des super primes verres doubles. Donc, là, vous pouvez continuer à aménager vos bulbes. Là, là, tout commence à sortir, les narcisses, les tulipes, les jacinthes vont pas tarder. Donc, vous voyez, tout ça, le petit muguet qui va arriver, donc, sur votre balcon, là, ça commence à prendre forme. Continuez à nettoyer, continuez à mettre de l'engrais un peu partout, surtout dans les pots, c'est important. Nettoyer, en fait, vos paillages, tailler un petit peu. Et puis, bon, ben voilà, donc, cette première semaine d'avril, donc, il y a pas mal de boulot en fonction du temps. Bon, il va être un peu perturbé, sauf dans le sud. Mais, bon, voilà, on continue, on nettoie, on regarde son jardin, comment il va évoluer. On fait attention aux mellusques, parce qu'elle, tout ce qui va être escargots et autres, eux, ça y est, ils sortent. Donc, ils vont commencer à avoir faim. Donc, toutes les jeunes pousses que vous avez mis, toutes vos plantes vivaces, les delphiniums, ça, ils adorent ça. Mais vos salades que vous allez commencer à planter, là, une belle salade, ben, escargots, lui, c'est un festin. Donc, faites attention, toujours pareil, vos protections que vous avez mises, on ouvre quand il fait chaud. On les laisse le matin quand il fait froid. Donc, c'est vrai, quand on va au boulot et tout, c'est pas facile, mais bon, vous voyez, par rapport à un voisin ou votre famille. Et ça, c'est important, surtout maintenant, parce que là, tout va commencer à démarrer. Donc, il faut ouvrir pour fermer, protéger ou pas. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein de boulot. Mais on verra ça la semaine prochaine. Et puis, vous voyez, on va y aller tranquillement, tranquillement. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que, ben, j'ai essayé de vous donner pas mal de conseils. Et, ben, la semaine prochaine, on fera une vidéo sur les engrais. Parce qu'on me pose vraiment beaucoup de questions sur, ah, on va mettre des engrais ou pas. Non, moi, tout pousse tranquillement, je ne mets rien dans mon jardin. Pas mieux, mais ça, c'est des magiciens ou des magiciennes. Et moi, je vous dis salut, à la semaine prochaine.